bonjour à tous c'est jean le co sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons voir que taiwan envisage de prolonger la durée de vie d'une partie de ses mirages 2000-5 en novembre 2022 au cours de l'exercice d'une longue dragon du ciel organisé par la force aérienne taïwanaise quatre chasseurs bombardiers f16 devait simuler l'attaque de lille tandis que quatre mirages 2005 était censé de les empêcher le résultat de cette confrontation a été donné par le portail d'information nao news au début de cette année et il est apparu que les avions de conception française eurent clairement le dessus lors de cette confrontation en effet de lieutenant colonel john jimbo de la deuxième escadre de chasse tactique basé à outchou a confié que le sport avait été de 4 à 1 en faveur des mirages 2000-5 cela étant les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette simulation de combat aérien n'ont pas été précisé mais il est intéressant de noter que le rôle des assaillants a été confié à l'état-major taïwanais à des f16 quoi qu'il en soit et avec la pression constante exercée par la composante aérienne de l'armée populaire de libération apm les avions de combat taïwanais sont mis à rude épreuve ce qui fait que leur potentiel s'amenuise de jour en jour et l'un des soucis de taipei portent sur leur maintien en conditions opérationnelles mco dont les coûts sont en constante augmentation en particulier pour les appareils les plus anciens dans le même temps la livraison des 66 f6 viper commandé auprès des états unis accumulé retard ce qui est une autre source de préoccupation aussi l'une des options envisagées par taipei consisterait à prolonger la durée de vie d'une partie des 54 mirage 2005 encore en service sur les 60 acquis à la fin des années 90 pour 20 milliards de francs à l'époque vient un communiqué publié le 31 juillet l'état-major de la force aérienne taïwanaise a dit souhaiter savoir si la durée de vie d'un certain nombre de mirage 2000 peut être prolongée pour des raisons à la fois stratégique et de couverture des risques à rapporter focus taiwan une enveloppe de 4 7 millions de dollars va être débloquée à cette fin et l'évaluation de l'état de ses appareils en particulier 9 biplaces devrait être confiée à dasso aviation il est question qu'elle soit terminée en 2026 ce qui suggère au regard de ce délai qu'une modernisation de ces quelques mirage 2000 n'est pas exclu cependant un tel programme ferait immanquablement l'objet de complications diplomatiques la république populaire de chine étant toujours très susceptible dès qu'il est question de contrats d'armement avec taïwan selon la presse locale la possibilité de maintenir en service les mirage 2000 tiré 5b pendant 20 ans de plus donnerait davantage de flexibilité à la force aérienne taïwanaise dans la mesure où ces avions peuvent à la fois être utilisés pour des missions de combat et de servir à l'entraînement de ces nouveaux pilotes en outre au delà de leur performance intrinsèque en particulier leur vitesse ascensionnelle et le ramement missile mica et magic 2 ces appareils peuvent être en oeuvre la nacelle de renseignements électroniques astac fournie par thalès en attendant le mirage 2000 reste un avion de combat encore prisé en 2021 l'engine air force a dit vouloir conserver les siens le plus longtemps possible voire en acquérir d'autres d'occasions tandis que l'indonésie a récemment repris ceux de la force aérienne de l'émir du qatar enfin la grèce le maroc et l'égypte seraient intéressés par les 60 mirage 2000 tiré 9 mise en oeuvre par les émirats arabes unis à noter que en france l'armée de l'air et d'espace se séparera de ses derniers mirage 2000 tiré 5 en 2028 et j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à bientôt fidèlement jean lucro 1 1 2 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501